bonjour mes béliers c'est nati comment allez vous j'espère que tout le monde va bien alors je vais regarder là ça va être du 30 janvier au 5 février mes amis et puis je reprendrai par la suite les vidéos pour le mois de février pour certains signes là je les ai pas j'ai pas fait la liste mais pour certains signes vous pouvez voir sur ma chaîne ils y sont déjà et puis d'autres ça va suivre au fil du temps alors on va regarder un peu mes béliers merci pour vos abonnements vos likes pour vos commentaires merci d'être là merci pour votre présence pour les nouveaux bienvenus à vous pour les anciens je vous embrasse très fort et les nouveaux aussi et puis on va regarder immédiatement ce que j'ai aller j'ai choisi la bougie bleue aujourd'hui ok il faut calmer un petit peu là les émotions pour certains de vous sortez un petit peu restez pas comme ça à l'intérieur de vous à un moment que c'est parce que vous démarrer quelque chose de moi il ya le monde qui vous attend j'ai compris ou derrière j'ai vu quoi ok ça marche l'abondance ok j'ai deux cas de figure ici d'emblée c'est que pour certains de vous allez démarrer quelque chose ça vous fait peur d'accord ça vous fait peur mais par la suite vous n'allez pas rester comme ça parce qu'avec ce set d'épées en fait lui il va chercher justement la victoire il va chercher la réussite donc le set d'épées coûte que coûte il veut réussir et vous allez réussir du coup vous vous reprenez vous vous reprenez vous avez de bonnes intuitions par rapport à ce que vous démarrez il ya quelque chose de nouveau ça peut être une nouvelle activité un nouveau emploi une nouvelle formation ça peut être ça peut être quoi ça peut être aussi un nouvel amour ou alors un nouveau projet vous avez un nouveau projet qui vous tient à coeur peut-être que vous avez peur de bas de vous rater en fait un d'accord et que ça fonctionne pas et tout ça mais en fait tout ça c'est des peurs mes chéris par contre il va falloir rentrer dedans c'est à dire rentrer dedans par exemple là moi je suis ça y est juste avant ça je faisais des trucs tout ce que vous voulez à un moment donné je me pose et puis je rentre directement dans la guidance voilà à fond entièrement donc en fait il va falloir donner tout ce que vous avez parce qu'il ya des choses il ya des belles choses que vous pouvez donner au monde parce qu'on a le monde ici donc puis le monde c'est la réussite c'est quelque chose de nouveau on a on a aussi la roue ouais mais tranquille le chat vraiment vous allez te sentir apaisé mais c'est pas que ça c'est heureux heureuse il ya des bonnes nouvelles aussi qui arrive vers vous pour certains de vous et le monde et puis on a la roue de fortune c'est nouveau départ nouveau cycle encore une fois et puis j'ai mon magicien ici le magicien c'est vous le magicien en fait si vous voulez il a déjà une expérience il a déjà des acquis il a déjà un savoir et puis voilà il va s'entraîner si vous préférez pour atteindre ce monde pour la réussite donc il va tout donner en fait et puis c'est surtout que le magicien croit en ce qui démarre un sinon il ne démarre pas donc en fait il ya quelque chose comme ça mais seulement ça vous fait peur peut-être ça vous fait peur mais vous inquiétez pas après vous allez calmer un vos peurs vos craintes vos doutes parce que là il ya justement la justice il ya justement l'équilibre d'accord et puis vous avez la roue de fortune la roue de la chance à mes amis certains de vous il est question d'argent mais je l'avais ici en dessous le 10 je l'ai vu donc c'est pour vous le 10 de peintacle ouais il ya quelqu'un qui peut s'élever là une belle croissance ici un au que oui alors pour d'autres en fait ici il ya quelqu'un qui vous a fait du mal parce qu'on le voit ici il ya quelqu'un qui vous a fait du mal alors est ce que vous devez divorcer mais parce qu'on parle de justice cette personne a fait du mal ça vous a fait du mal et puis tout tout est à découvrir au niveau de la justice donc ça peut être tout est à découvrir ou alors est ce qu'il ya encore des choses cachées vous voyez c'est ce que ça me parle mais ça va bouger ici au niveau de la justice ça va bouger est ce que par exemple vous connaissez une partie des faits et pas tout c'est un exemple ou alors vous êtes en instance de divorce ou de séparation vous me direz quoi si vous avez envie en commentaire mes chéris si ça vous parle cette guidance elle vous parle mais en fait si vous voulez c'est possible que faut faire attention qu'il n'a pas un qui tire la couverture davantage vers soi et que ça soit malhonnête avec ce set d'épées vous voyez donc là il faut bien se défendre faut pas se laisser faire en tout cas je regarde un petit peu après c'est possible aussi que les choses soient cachées pour nous pour vous par rapport à la justice parce que on sait pas on sait pas à quelle sauce on va être mangé on sait pas le résultat voyez c'est 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 prochainement et puis les choses vont bouger peut-être aussi que vous allez avoir affaire à un notaire ou alors ou ouais un homme officiel de loi peut-être la justice justement l'avocat l'avocat et que vous allez apprendre rendez vous ça c'est possible prochainement pour vous mettre d'accord ou apporter des documents pour d'autres il ya des documents à régler pardon ouais les choses sont cachées ça va se découvrir au fur et à mesure vous en saurez plus sur le bois bien pardon excusez moi mais faites attention à ce set d'épées quand même on vous parle de formation encore une fois je voulais dit tout à l'heure mais on vous parle de formation pour certains de vous pour l'équilibre pour le changement dans votre vie et oui ça vous apporte le changement c'est possible aussi que certains de vous vous décidez alors soit il ya une rupture dispute rupture et tout ça et que ça vous a mis chaos par rapport à une personne qui est malhonnête après ça peut être dans le relationnel c'est pas que le sentimental le sentimental en fait partie mais ça peut être dans le relationnel ouais vous êtes déçu d'une personne vous a mis chaos à la faire un truc malhonnête les coups de fil les correspondances les mails les cms les réseaux il ya des dates des dates des rendez-vous des dates de prise après les dates les rendez-vous ça peut être pour beaucoup de choses en tout cas certains de vous vous allez prendre rendez-vous pour vous pour voir un petit peu si votre rêve se réalise ou non et puis vous avez la tranquillité la paix à l'intérieur de vous il ya un rêve qui va se réaliser mes amis et le compromis l'accord les contrats mes chéris on signe un contrat compromis certains de vous vous m'appelez mais je l'avais déjà ici la joie l'argent waouh mais je voulais dire c'est ce qui vous attend certains de vous il ya une croissance financière vraiment le la joie le bonheur bon déjà ici vous allez être heureux heureuse de signer là apparemment et vous mettre d'accord c'est la poignée de main on est d'accord donc il ya un rêve qui se réalise doucement mais sûrement j'ai envie de dire puis ça va vous apporter la tranquillité la paix le bonheur aussi regardez moi soleil lui sent bien il est bien cet endroit voilà c'est un petit peu ça après ça peut me parler aussi de bail ça ça peut me parler de bail en tout cas on a un compromis on passe par la justice on officialise alors ça peut parler aussi du divorce de la séparation on s'est parlé bien on trouve un compromis au final mais méfiez vous de ce qu'on vous propose au début peut-être que vous allez à refuser au début puis après ça peut parler de prud'homme aussi j'avais oublié mais en tout cas c'est tout ce qui est la loi 1 d'accord mais ça peut parler de notaire ça peut parler de bail aussi en tout cas là après honnêtement c'est une réussite ici ça peut être un concours on a des réponses ça peut être comment dire un examen n'est ouais la réussite ça peut être le permis de conduire voyez il ya il ya une réussite mais ça parle de contrat ça parle de documents officiels après ça peut être vente et bien immobilier mais c'est toujours ça ça revient à un compromis un accord une signature et on est d'accord sur toi donc ça me parle de ça je regarde un peu certains de vous vous êtes vous méditez déjà et puis d'autres vous avez besoin de méditer de sortir à l'extérieur dès que vous pouvez d'accord vous faire du bien c'est la carte du sport aussi moi pour moi celle ci c'est tout ce qui est yoga les sorties peu importe le sport physique vous voyez les pratiques physiques c'est ça aussi puis le mental ça s'apaise ici un là pour ce pour d'autres par contre il ya quelque chose qui vous tétanise vous dormez mal vous pensez beaucoup l'argent l'action la joie la réunion le changement il est là il ya un changement qui arrive mes chéris d'accord il ya un changement qui arrive qu'est ce qui se passe ici bah il ya quelqu'un qui a peur de perdre beaucoup de perdre beaucoup protégez vous parce que ce set ça peut être une dispute quelqu'un qui essaie de vous culpabiliser quelqu'un qui vous manipule faites attention à ça vous laissez pas manipuler après c'est possible que oui parce que ici quand même le cas de dp on a été touché voyait mentalement mais les émotions aussi au final pour en arriver à être figé comme ça bon vous n'allez pas rester comme ça ça c'est clair on va regarder là maintenant au niveau de mes célibataires pour d'autres il y aura beaucoup de communication de correspondance des accords des communications on discute pour se décider voyez c'est tout ça ok 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 génial ok certains de vous vous vivez mal cette solitude et pourtant les les guides vous dit je l'ai vu un mais elle s'est replacé je l'ai vu et l'échec bon certains vous avez du mal de mes célibataires certains de mes célibataires vous avez du mal par rapport à un ex ou une ex d'accord il ya encore des restes donc cette personne à vous contrôler s'amuser avec vous un clairement donc il ya des restes il ya des restes par rapport à cette rupture par rapport à cette personne mais on est en train de guérir à mes chéris on supporte pas très bien la solitude et pourtant on vous dit ici au niveau des messages vos guides vous en avez besoin pour bien guérir comme il se doit et après avec le temps de se lancer et de reprendre confiance aussi parce que confiance en soi confiance en l'autre quand la confiance a été ébranlée il nous faut du temps et puis après vous n'allez pas rester seul parce qu'ici à un moment donné vous allez dire au revoir à la solitude vous en aurez marre mais vous avez peur justement de l'échec ouais vous tombez en amour c'est génial l'harmonie faites attention par rapport à un ex ou une ex mais célibataire que cette personne elle ne change pas si vous voulez un chat prenez prenez pas un tigre à l'avenir sinon je vous dis pas c'est pas la même bête on est bien d'accord si vous voulez un chat c'est pas la même chose qu'un tigre on est d'accord et si vous voulez un petit il n'y a pas de souci là par contre ouais non mais c'est vrai c'est c'est comme si je vous disais vous avez mangé vous aimez manger light vous voulez du light je dis des exemples comme ça ouais ou alors et vous me prenez un truc lourd ou alors vous voulez une fraise vous prenez un citron ça rien à voir vous voyez donc après c'est à vous de voir si vous acceptez un ex ou une ex et puis que ça recommence à cette personne si elle est comme ça va pas changer en plus moi j'avais l'échec donc ça ferait que de revenir en arrière après on mettrait du temps aussi à guérir à nouveau et tout ça vous voyez mais il ya un jeu de charme en même temps est ce que c'est vous qui vous amusez comme une revanche à charmer l'autre en se disant j'ai du pouvoir sur lui je peux encore je lui dis quelque chose encore aujourd'hui il est séduit à quelque chose vous voyez ça peut être un jeu là comme ça mais bon on vous demande bel et bien de guérir tout ça il faut que vous le laisser de côté après c'est possible ça ça soit un ex ou une ex qui vous charme qui essaie de vous reconquérir vous savez comment il faut il faut il faut tout pour vous reconquérir une fois que c'est fait naturel revient au galop j'allais dire pas le tigre après voilà quoi alors lui vaut mieux le voir de loin donc aller vers la guérison continuer comme ça il manque un pulse là et puis un morceau quoi il manque vraiment un morceau une pièce quoi du pulse et puis aller vers la guérison je sais que c'est pas évident la solitude mais après c'est pour prendre quelqu'un pour ne plus être seul et puis encore une fois être déçu puis vivent des choses pas belles et pas bonnes ah bah ouais mais après ma foi vous voyez ce que je veux dire c'est vous qui laissez entrer des gens comme ça donc parce que vous avez quand même le changement ici moi je le vois on peut on peut rencontrer une belle personne il faut encore un petit peu de temps donc après vous écoutez les conseils des guides ou pas fait ce que vous voulez mais c'est une histoire de temps parce que justement c'est le temps de guérir et puis de dire bye bye au célibat par la suite c'est une histoire de temps je vous le disais on va tomber amoureux amoureuse on va s'aimer on va s'aimer et ben ouais c'est ça en fait on va s'aimer et donc oui on on va on va aimer à nouveau on va partager à nouveau on va y croire à nouveau vous voyez il on sera en harmonie avec cette belle personne d'accord mais faites moi attention à celui là ou celle là peu importe d'accord mais bon c'est en bonne voie juste il y a besoin de temps pour guérir vous pour moi vous êtes en pleine guérison et vous le savez que revenir avec cette personne un ex ou une ex ben ça serait pas bon pour vous on avait l'échec il s'est remis mais je l'ai vu moi l'échec on sera embrouillé fragiliser un d'accord la personne elle est là par intérêt fausse promesse et puis la réconciliation prudence 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 s'il vous plaît parce que vous discutez avec ou pas avec ce que si vous discutez peut-être vous lui vous lui donner de fausses fausses espoirs et puis vous le nourrissez en fait un d'accord et ouais parce qu'après si c'est soit c'est fini une bonne fois pour toutes ou alors si vous vous amusez avec ça ben oui ça je sais ça mettra du temps effectivement à rencontrer la belle personne là ça c'est une personne harmonieuse alors on va faire les couples tac le bonheur l'harmonie un homme ou une femme voilà alors fait attention je vous expliquez soit c'est vous soit c'est l'autre fait attention de pas tout faire capoter par rapport à une personne peut-être vous êtes attiré par une personne vous pourriez détruire votre couple ici et l'harmonie le bonheur voyez et donc tout détruire faites attention à ça parce que là vous avez de la chance d'avoir une belle personne en plus ça ouais on vous demande de lâcher prise d'accord on vous demande de vous écarter de cette nouvelle personne que vous avez rencontré qui vous attire vous êtes en couple toxique bon je les ai vu il y en a trop vous êtes en couple vous êtes en couple vous voyez tout que tout gâché un tout gâché à un moment donné vous avez peur que ça sache que vous avez eu ces pensées de tromperie ou que vous avez trompé moi j'ai quelqu'un peut-être que c'est vous qui êtes avec une personne qui est prise et vous avez des doutes vous êtes vous êtes avec quelqu'un qui est pris ça se trouve c'est vous qui est pris prise c'est à vous de voir et on est dans les secrets on a peur que les secrets se sachent et peut-être que ça c'est possible vous le savez déjà que vous avez subi la tromperie l'adultère le mensonge un sale coup là une trahison et que vous demandez à votre autre de vous quitter ou de partir ou c'est lui ou elle qui va partir ouais moi j'ai un couple là ça va pas du tout moi j'ai quelqu'un qui moi j'ai des deux cas de figure j'ai quelqu'un qui est dans le doute par rapport à ces secrets là est ce qu'il ya eu trop trahison ou pas vous voyez tromperie ou pas vous avez cru en cet amour un véritable d'accord et j'ai vraiment quelqu'un qui a fait capoter son couple ici qui est allé voir ailleurs ou alors c'est votre autre qui est allé voir ailleurs il s'est possible que l'amant ou la maîtresse veut tout divulguer ici et à ce moment là si l'amant ou la maîtresse dit tout à votre hôte bah du coup ça sera la rupture la séparation votre hôte va vous demander de partir de la maison de l'appartement du foyer de vie pourtant ça marchait ou alors ça veut dire que vous avez une belle personne mais vous êtes allé voir ailleurs vous étiez vous êtes avec une super personne belle personne mais c'est jamais assez du coup vous allez ailleurs j'ai un truc comme ça et pour d'autres cette personne elle est prise vous êtes avec une personne prise vous êtes dans le doute si si c'est le véritable amour ou non puisque vous vous êtes avec cette personne mais vous vous êtes servi en deuxième vous êtes l'amant la maîtresse et du coup vous restez secret secrète il n'y a pas cette décision justement on vous conseille de lâcher prise parce que cette personne au final vous êtes avec une personne prise mais qui qui veut pas de faire de qui veut pas faire de mal à son autre que ça soit un homme une femme vous adaptez et qui veut pas faire du mal à son couple qui veut pas tout ça et et ouais moi je vois des regrets même donc prenez que ce qui vous parle mais moi je vois très bien qu'il ya un couple il y en a un des deux qui est parti voir ailleurs et qui a un amant ou une maîtresse et qui le qui le ou la tient en secret et 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 voilà quoi on va voir plus loin il faut lâcher prise si vous êtes avec une personne du passé lâcher prise c'est possible qu'il ya un ex ou une ex alors attendez c'est possible ouais vous êtes en couple moi j'ai ça vous êtes en couple et en fait ici soit vous êtes en train de tromper votre votre partenaire il ou elle peu importe et avec une autre personne et pour d'autres cette personne elle est prise elle ne lâchera pas son couple elle va pas détruire son couple elle a passé du bon temps avec vous là il faut être à l'écoute de vous même et arrêter de régresser arrêter de passer penser à cette personne qui est prise de toute façon vous avez de gros doutes sur ce qu'elle vous a raconté un faut lâcher prise mais lâcher prise vous prenez trop la tête là toxique alors c'est comme si on se disait bon une dernière fois je la vois je le vois je sais qu'il ou elle est prise au prix mais je sais aussi que cette personne elle est toxique mais j'ai envie encore qu'il se passe quelque chose c'est ce que j'ai pourtant on vous dit que vous pouvez vivre sans cette personne que cette personne elle compte pas détruire son couple je vous répète et puis d'être avec vous je suis désolé mais c'est ce que j'ai ici vous prenez trop la tête vraiment cette personne elle est toxique pour vous elle est prise et je vous dis elle compte pas elle a trop à perdre hein elle s'est servie hein c'est quelqu'un de pas sérieux en plus c'est quelqu'un de pas sérieux il ou elle mais voyez la personne avec qui elle est en couple c'est une belle personne c'est pas quelqu'un de mauvais c'est lui ou elle qui trompe et qui qui va chercher ailleurs et tout ça bon en tout cas bon en tout cas à moins que vous êtes avec une personne qui vous trompe et vous avez de gros doutes en ce moment et moi c'est ce que j'ai hein j'ai vraiment vos doutes bah là du coup euh par là du coup pour moi la oui vous êtes bel bel et bien trompé hein et si vous êtes avec une personne prise n'écoutez pas ce qu'elle vous raconte c'est des bombards hein cette personne elle se sert euh elle vous utilise en fait hein d'accord elle compte pas euh 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 se séparer et puis faire une vie avec vous hein moi c'est ce que j'ai hein elle est dans le divertissement avec vous on vous demande bel et bien d'arrêter de lâcher prise hein et d'aller de l'avance il faut penser là à guérir parce que cette personne elle est toxique elle vous fait du mal on se prend la tête on va pas bien et pour d'autres bah vous allez pas bien parce qu'il y a la trahison hein on le voit bien ici hein il y a la trahison donc vous avez été trahi mais on le voit ici aussi hein euh on a été trahi on est déçu on va pas bien on va pas bien faut penser à vous on vous le disait en dessous hein là ça on va pas bien du tout on est trop mal hein bon prenez que ce qui vous parle c'est une générale ne l'oubliez pas mais euh peu importe le cas de figure que vous soyez avec une personne prise sachez que cette personne elle est pas sérieuse elle vous a raconté n'importe quoi elle compte pas quitter son autre et si vous êtes en couple ici vous avez de gros doutes sur justement la fidélité de votre autre et par derrière il y a des ouais c'est ça hein il y a tromperie puis on envoie des messages en cachette et tout ça et vous vous avez de gros doutes je pense que ça va se savoir ici moi pour moi ça va se savoir c'est clair prenez que ce qui vous passe c'est une générale si vous avez besoin de prendre rendez-vous avec moi n'hésitez pas si vous avez besoin d'un soin il y a n'hésitez pas il y a l'explicatif euh sur mon site et puis vous avez tous les formules les tarifs et euh vous avez mon mail en dessous de la vidéo donc je vous embrasse je vous souhaite un bon début de semaine mes béliers bisous vous